Salut tout le monde, c'est GC09, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc en fond vous avez un petit gameplay d'Adonseed Warfare, on me l'a souvent demandé, enfin on me l'a même trop demandé que j'ai cédé, je vous en ai donné un. Donc je termine première de la game, je jouais à la balle 27, silencieuse et avec un viseur, je ne serai pas à vous dire le nom. Mais voilà, donc la map non plus, je ne me rappelle plus trop des noms, d'autant plus que je ne joue pas trop vu que j'ai du mal à le faire tourner, parce qu'il demande énormément de ressources, c'est pour ça que je ne pense pas vous reproposer le gameplay à Adonseed Warfare. Donc voilà, je tenais quand même à vous le préciser. Donc voilà les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième épisode, le saviez-vous, je suis vraiment super contente. On est déjà au sixième, c'est énorme. Bref, on va commencer tout de suite, aujourd'hui on va parler des assassins. Les assassins ont-ils réellement existé ? Donc on connaît tous la fameuse série, enfin la fameuse c'est... Toujours j'utilise fameuse pour dire grand, mais quand je dis fameuse avec moi ça veut dire... C'est pas négatif pour moi en fait, c'est un peu bizarre, mais... Donc voilà, il faudrait peut-être que je corrige ça. Bref, on va arrêter de raconter sa vie et on va continuer. Donc la série de jeux vidéo Assassin's Creed, comme vous le savez, met en scène des assassins contre des templiers. Donc ces deux communautés ont réellement existé. Les assassins en fait, ils étaient une communauté religieuse chiite, ismaïlienne, entre le 11e et le 13e siècle. Aussi appelés les nizarites. Ils étaient entraînés au combat, la dissimulation et la réquestre et étaient envoyés en mission afin d'éliminer des opposants politiques ou religieux. Quand j'ai lu ça, j'étais choquée. Waouh, les assassins ont vraiment existé. Et la série se serait sûrement inspirée de ça en fait. Parce que quand on y réfléchit... Je pense pas qu'ils ont eu l'idée comme ça. Je pense qu'ils se sont inspirés. Bref les amis, on passe à présent à un truc encore plus. What the fuck ? On va parler de la particule, oh my god, la plus énergisante, pardon, jamais observée. Donc la particule la plus énergique jamais observée a été découverte en 1991. Ce proton venu de l'espace appelé particule, oh my god, était porteur d'une énergie de 50 joules. Donc c'est énorme, soit plusieurs dizaines de millions de fois l'énergie des protons du LHC, le plus grand accélérateur de particules du monde. Elle avançait à une vitesse très proche, très très proche, pardon, de celle de la lumière. Faudrait que j'articule un peu. On passe à présent à la troisième. Alors la troisième, on va parler de la neige. D'ailleurs bientôt c'est Noël. J'ai hâte d'ailleurs pour les cadeaux et tout ce qui va avec. Bref, on va passer à la troisième au lieu de raconter sa vie. Alors la neige est blanche car elle renvoie toutes les couleurs. Donc en effet, la neige est blanche du fait que les flacons absorbent la lumière et la réfléchissent de manière quasiment identique. Sur toutes ces longueurs d'onde, dans toutes les directions, la résultante perçue par l'œil est donc l'ensemble des couleurs, ce qui donne du blanc. Donc en fait, en réalité, elle réfléchit également légèrement du bleu. C'est pour ça que des fois, on voit une petite teinte de bleu. Donc ça, j'avais remarqué, mais pour moi c'était plus blanc. Mais c'est pour ça qu'il y a une petite teinte de bleu des fois quand vous regardez la neige. Donc vous observerez s'il y a de la neige cette année. Parce qu'on n'a rien eu, c'était nul. C'était pas un vrai Noël. On n'a pas fait de bonhomme de neige. Enfin bref, j'espère qu'il y aura de la neige cette année. On va à présent parler de tout ce qui est spatial. On va parler des trous noirs. Et maintenant, apparemment, il existe des trous blancs. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, oulala, on va se calmer tout de suite. Je vous lis ça tout de suite. Vous avez sûrement déjà entendu parler des trous noirs, ces monstres de la galaxie si dense que même la lumière ne peut en échapper. Il existerait leur opposer des trous blancs, ou plutôt fontaines blanches, qui au contraire du trou noir ne laissent rien les pénétrer et éjecterait de la matière. Selon les défenseurs de cette théorie, qui peut être validée par les lois de la relativité générale d'Einstein, le Big Bong lui-même serait un trou blanc. Donc, si ça serait un trou blanc, ça serait vraiment bizarre, quoi. Donc, voilà, quand j'ai lu ça, comme je l'ai dit, j'étais choquée. Et je pense que ça choquerait certaines personnes. Je ne savais même pas que ça existait, personnellement, quand j'ai lu ça, je me dis, oulala, carrément. Et là, je pense qu'on va passer à l'info que j'ai récolté cette semaine la plus haut, WTF ? Et je ne savais absolument pas, les dauphins se droguent. Maintenant, on a les footballeurs qui se dopent, les trucs comme ça. Et maintenant, c'est les animaux. Mais où va le monde ? J'ai envie de dire. Bref, on va commencer celle-là. A l'occasion du tournage d'un documentaire pour la BBC, une nouvelle facette des dauphins a été découverte. En effet, ils se droguent. Ces derniers utiliseraient le Fugu, un poisson qui libère de la tétrodotoxine, lorsqu'il se sent en danger, afin d'en tirer des effets éphorisants, et ferait même tourner ce poisson entre eux. Donc, c'est incroyable. En fait, ils se droguent. Quand j'ai dit ça, je me suis dit, oulala, c'est vraiment super étrange. C'est de la tétrodoxine. Enfin, c'est assez spécial. Généralement, quand il y a xoxine dans les trucs et tout, on comprend direct que c'est un truc de drogue et tout ce qui va. Bref, on passe à présent au dernier. Le saviez-vous ? Le saviez-vous qu'au Pérou, on peut élire le maire à pile ou face ? Alors là, maintenant, on est lié avec pile ou face, je me suis dit, oulala, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous dire tout ça, c'est pas si pile ou face que ça. Au Pérou, la loi électorale prévoit qu'en cas d'égalité, lors d'une élection, les candidats sont départagés par un tirage pile ou face. C'est alors un fonctionnement de l'Office national péruvien des processus électoraux qui procèdent du tirage au sort. Donc voilà, ce fut le cas cette année dans la localité de Pile Pinto où deux candidats arrivèrent à égalité avec 236 voix chacun. Donc voilà, avec pile ou face, mais pas vraiment. Moi, je pensais qu'en fait, c'était direct les candidats, ils faisaient pile ou face, mais non, il faut quand même être arrivé au dernier tour et avoir eu exactement le même nombre de voix. Donc voilà, c'est pas si pile ou face que ça. Les informations ne sont pas extra what the fuck cette fois-ci, mais il y en a quand même des pas mal. Enfin, pour moi, je trouve vraiment des trucs assez étranges. Donc voilà, les amis, ce petit épisode, enfin plutôt grand finalement, est terminé. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez pas à lâcher un like et à partager. Avant de terminer la vidéo, je tenais à faire une petite info au sujet de ma petite chaîne communautaire que j'ai créée il y a pas mal de temps. Et donc je cherche un modérateur ou une modératrice si possible pour upload une vidéo par jour. Je conseille d'avoir la fibre parce que pour les critères que je recrute la personne, c'est mieux d'avoir une bonne connexion et encore mieux la fibre parce qu'il y a un seul modérateur qui est No Tox. Et moi, j'ai plus le temps. Avec les IC et tout, j'ai plus le temps. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez. Bref, moi je vous fais à tous des gros bisous. Allez, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501